Resalutations camarades et divers on se retrouve aujourd'hui encore pour le test du blitzer pour voir un peu plus car j'ai eu le temps de le maîtriser surtout sur le build que j'avais présenté dernièrement il y avait quelques lacunes et donc je vais pouvoir le représenter et surtout qui est ce qui est un peu meilleur aujourd'hui je vais vous l'expliquer tout de suite sur la planète. On est parti alors bon il y a beaucoup de choses à dire bon déjà dans un premier temps je vous rappelle une petite astuce essentielle c'est quand vous êtes à rester sur une planète toujours faire un petit coup d'oeil autour de vous pour repérer plus facilement les nids de hurleurs et les crashs sport maintenant qui sont un peu plus blindés ça va vous être utile et surtout ça va pouvoir un peu vous permettre de les détruire de loin avec votre casar c'est pour ça que je vais essayer de regarder alors là je suis dans un dans une planète un peu embrumée donc je ne vois rien du tout voilà je ne vois rien à deux mètres c'est un peu dommage ça ça peut ça peut peut-être de peut-être faire en sorte de me faire surprendre par un idiot alors on l'espère pas mais bon alors oui comme j'ai dit j'ai pu avoir deux trois petites astuces nouvelles sur le blitzer quand j'ai pu réussir un peu le maîtriser mieux donc je vais essayer de vous en faire part durant la mission mais pour l'instant le plus la chose qui va le plus changer parmi le build que j'ai utilisé dernièrement c'est le fait que on va plus utiliser le combo classique que j'utilisais c'est à dire le combo laser orbital plus casa pour gérer les titans notamment pourquoi parce que maintenant comme le délai du cas a été augmenté c'est beaucoup plus difficile à voir mais je crois que je vois quelque chose je vois totalement année dur là là bas je crois qu'il ya un chargeur derrière moi peut-être se coucher au cas où ah non c'était un titan oui en fait le combo casar plus les orbitales mais trop de temps à tuer un titan enfin si vous envoyez un cas un laser orbital ça va le faire mais c'est si vous allez tuer un titan et en plus il faut il faut quand même pas mal de temps avant que le laser orbital tue le titan donc on va ressortir cette bande vient 500 kg qui va nous permettre de tuer rapidement un titan et ça ça va être très important parce que qu'est ce qui définit si un stratagem est très puissant c'est sa capacité à tuer rapidement un ennemi un ennemi qui le cible donc notamment l'aigna pam c'est très fort parce que ça tue très rapidement les cibles légères et tout ça vous enfin vous avez compris le principe et pour le bitter alors la petite astuce que la première c'est que vous voyez j'essaye un peu de viser la tête alors c'est un peu difficile de viser la tête parce que c'est un peu rng le tir par un peu n'importe où mais quand j'en arrive un peu plus à tirer sur la tête des des commandants notamment ça leur tête explose en un coup alors que sinon d'habitude faudrait trois trois quatre tirs pour les pour les tuer ensuite pour une autre astuce d'ailleurs ben là je vais expliquer la 500 kg il faut toujours essayer de la planter sous le titan pour être sûr que son aoe tue le titan à un coup parce que si vous si vous plantez dans le corps même il y a des chances qu'il survive donc je vous conseille d'être plutôt sûr d'essayer de de la planter dans le dans le sol juste en dessous de lui vous êtes quasiment sûr que là où il va tuer le quand je dis à eux c'est de la zone d'explosions caroul par contre il ya un guerrier qui vole là on a mis fait de la magie oh non adieu adieu petit guerrier ça va être plus pratique par excusez moi j'essaye de donner plein d'astuces en même temps mais c'est vrai que quand il se passe beaucoup de choses à l'écran j'essaye de donner un peu tourment alors pour les hurleurs en vrai c'est pas l'arme la plus dégueulasse pour le blitzer pour les tuer donc vous pouvez quand même en tuer mais c'est plus conseillé encore une fois de détruire ligny de loin mais voilà vous voyez que je vais essayer un peu de viser la tête alors c'est pas toujours sûr mais vous voyez que quand c'est bien dégagé tout ça ça passe bien alors il ya deux choses à faire attention enfin une chose notamment à faire attention avec le blitzer c'est les chats c'est les chasseurs qui seront toujours présents toute façon et des couveuses verts bon bah ça comme je dis c'est situationnel mais les les chasseurs va falloir faire attention de pas trop vous faire entourer parce que c'est fort pour tuer les chasseurs certes mais il faut pas trop qu'il y en ait non plus donc attention à vous faire encercler et quand vous faites encercler mettez un petit coup de corps à corps ça permet de dégager un peu les unités qui vont enfin les chasseurs qui vont vous sauter dessus alors vous voyez comme vous voyez le blitzer c'est quand même pas mal même contrôler même contre les couveuses ça permet de contre les couveuses contre les hurleurs parce qu'il suffit de leur de leur mettre un petit coup quand ils vous quand ils vous foncent dessus et c'est réglé on va juste essayer de détruire ce nid 2 voilà c'est parfait comme ça plus de hurleurs on n'est plus trop embêté la fusante alors comme j'avais dit sur la précédente vidéo c'est vrai que j'avais nommé enfin non j'avais pas nommé justement j'avais mentionné les les stratagèmes anti incursion mais je les avais pas nommé et pour moi quand je disais stratagèmes anti incursion c'était notamment la fusante que je vais utiliser là et je vous dirai après pourquoi l'aigle de fragmentation et l'aigle de napalm c'est les trois vraiment stratagèmes anti incursion je conseille toujours d'avoir un peu près à haut niveau contre les terminides parce que ça va vous permettre d'éviter de vous embourber dans des ordres infinie c'est ça c'est ça qui va vous permettre de nettoyer rapidement des groupes déni et d'éviter de tout le temps constamment affronter d'enchaîner les ordres sans jamais avoir de quoi les tuer facilement et de sous toujours les utiliser quand il nord des déclenchés comme ça le délai revient toi tu commences à me souver mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de l'attaqué alors j'utilise surtout mes grenades à un pas contre les couveuses vertes parce que comme j'ai dit couveuses vertes c'est pas l'idéal contre les beatzer ça reste toujours bien le beatzer toujours bien les tuer avec mais bon c'est pas le meilleur truc qu'on va utiliser quoi sur leur ne décidément est en train de me troller pour ça j'ai tous les obus à côté on va essayer de faire ce canon je vais pas vous mentir je pense qu'on va essayer de désengager parce qu'il ya un peu du monde et un peu du monde ensuite deuxième astuce c'est que le beatzer quand vous tapez une couveuse et qu'elle crache ou qu'elle est sur le point de cracher ça va la stun ça va la stone parce qu'il a une énorme capacité de de stagger le le beatzer donc ça va faire en sorte que regardez enfin vous allez voir elle lève sa tête hop je crache enfin je tire et là vous voyez il n'a pas pu cracher on va essayer de vous remontrer vous voyez j'ai tapé et du coup là elles peuvent pas cracher alors qu'il y en a plusieurs c'est un peu dangereux mais quand il y en a une seule ou deux comme ça vous pouvez littéralement les empêcher de vous taper dessus et là on va profiter de la cadence de tir absolument folle qui a été améliorée du beatzer pour nettoyer un peu toutes les trous vous voyez qu'on peut vraiment temporiser assez longtemps on essaie de viser un peu la tête que vous voyez pour tuer les les commandants et là vous voyez que le beatzer redevient vraiment absolument incroyable parce qu'en plus on a munitions illimité donc on peut vraiment durer comme ça longtemps bon là je me bats un petit peu en vrai il faudrait pas que je traîne trop parce que sinon les objectifs pas du coup je suis pas en train de les faire mais c'est pour vous montrer un peu comment ça marche on essaie toujours un peu de viser la tête vous voyez qu'elle n'arrive même plus à cracher parce que elle est constamment stone et vous avez vu voilà je viens de tuer deux trois pattes ou tranquillement avec mon beatzer en juste en bourrinant et en essayant de maintenir à distance qui va être important c'est de la priorité que vous allez faire sur les cibles la priorité ça va être chasseurs commandant parce que les commandants peuvent charger dans certains doutes enfin dans certaines situations donc vous mettez un petit coup sur le la tête du commandant vous essayez de les exploser comme ça après ils vont mourir tout seul petit à petit et ensuite pour pour les chasseurs battois sont visés en priorité les chasseurs parce que dès qu'ils sont encore à corps en fait vous allez avoir un peu de mal et les tuer c'est comme le canon électrique vous avez un peu de mal et les viser donc s'il ya un chasseur encore à corps toujours coup de crosse et ensuite vous pouvez tirer ou vous écartez si vous voyez qu'il ya trop de chasseurs là vous toujours vous faites un petit pas arrière avant de tirer ça vous permettre un peu de un peu de mesurer la situation mais ce qui serait le plus dangereux que le avec le blitzer c'est de se retrouver avec trop de chasseurs sur soi c'est ça le plus dangereux donc on va éviter ce genre de situation alors ensuite la fusante alors pourquoi la fusante battois sans comme je lui dis je prends la 500 kg parce que c'est trop fort la 500 kg encore maintenant ça reste toujours trop trop fort pour gérer des titans rapidement et c'est très important parce que comme j'ai dit à cause du délai amélioré du khazar ça fait que c'est dur de tuer des titans rapidement donc ce qu'on veut c'est tuer rapidement ces titans et la 500 kg c'est la meilleure truc quand vous connaissez la manière de manipuler un peu les mouvements de celui ci ça permet d'être assez efficace et on combine avec la fusante pour éviter la gestion de l'aigle vous connaissez si vous prenez un aigle de napalm et une aigle de 500 kg vous allez devoir gérer votre votre sou de l'aigle et ça c'est ce qu'on veut pas parce que c'est très embêtant dans le jeu c'est long c'est chiant enfin bref c'est pas quelque chose de très agréable mais la fusante reste toujours quelque chose de très très bonne qualité pour gérer les incursions comme ça fait partie du trio de stratagèmes anti incursion que je vous conseille toujours de prendre c'est très important ce trio ça vous permet de faire les infernal 9 assez facilement alors il ya aussi d'autres stratagèmes qui peuvent un peu gérer les incursions mais eux trois c'est vraiment fait pour ça donc je vous les conseille c'est plutôt très très fort c'est pour ça que ce stuff revient un peu plus fort parce que celui là que j'utilisais avant c'était bien quand il y avait le volcan qui pouvait tuer très rapidement les titans enfin il pouvait tirer beaucoup plus rapidement mais c'est pas un problème car on peut un peu adapté le bill de toute façon c'est toujours adapté le jeu c'est normal et c'est bien comme ça moi ça fait un peu changer les les habitudes donc moi ça me va totalement c'est juste qu'il a fallu un peu l'adapter sur la dernière vidéo je l'ai et j'avais pris le bill d'habituel parce que je sais à défaut je ne savais pas trop à vous oui que là par contre un conseil très important c'est que maintenant qu'il ya pas mal de patrouilles même quand vous êtes tout seul ou à deux je conseille toujours garder un oeil derrière vous ou d'avoir un d'avoir le son bien bien réglé parce que ça vous permet de repérer les patrouilles qui sont dans votre dos et d'éviter de vous faire encercler ça va être très très important oh putain la bouleuse l'a défoncé le titan à mon avis il s'est pris un il s'est pris un headshot d'une bouboule et il s'est fait exploser le pauvre oh là là c'est c'était ah là là c'était moins de 18 là je suis désolé pourtant la catégorie de cette vidéo est tout public mais visiblement il va peut-être falloir la changer on va juste essayer on temporise comme on dit comme le l'énorme avantage du pizza c'est sa capacité de mission très élevé sa cadence de tir maintenant qui absolument folle vous voyez qu'on peut vraiment se faire plaisir hop les couveuses vertes on prend toujours les grenades impact car il ya une petite faiblesse avec le blitzer c'est ses couveuses vertes de l'enfer par contre couveuse verte enfin couveuse marron très très fort on voit même les couveuses vertes c'est fort c'est juste quand il y en a trop quand il ya trop de couveuses vertes ça devient un peu compliqué quand vous arrivez à en gérer de quelques unes voilà l'a pas trouvé cette patrouille je vais là je vais la massacrer il faut juste un peu bien viser la tête vous voyez quand j'arrive pas trois viser la tête j'arrive pas à leur faire péter hop là là j'ai bien arrivé parce qu'elle était bien droite à ce qui va être chiant avec le blitzer c'est quand il ya un obstacle et quand il ya un obstacle en fait le tir va pas trop partir là c'est pas voilà voyez le tir par un peu dans le dans l'obstacle au lieu d'aller sur la cible donc ça c'est bien important de tirer sur les cibles qui sont bien dégagés si la cible est bien dégagé le tir va bien marcher et là va faire les dégâts maximum un dégât oui dégâts maximum ça c'est important parce que vous allez voir qu'il ya beaucoup de tirs qui part un peu n'importe où quand vous tirez vous faites aucun dégât vous êtes là vous dire mais je comprends pas pourquoi ça fait ça c'est parce que le blitzer a tendance à tirer dans l'obstacle face à vous plutôt que cela c'est dégagé c'est pour ça que quand il ya beaucoup d'ennemis de face à vous que vous commencez à accumuler des cadavres en les tuant j'ai pas fait ça il va falloir un peu qu'on enfin voilà un peu temporiser il va falloir attendre que la cible reviennent un peu un endroit où on peut la rechoquer j'aime barré ben ok on a bien fait au plus j'ai fait trois d'ulti prince fin secondaire le jeu principal ok je suis plutôt content j'ai réussi à faire ça rapidement et en plus à vous présenter un peu tout ce que j'avais à dire au blitzer voilà j'ai un peu balancé toutes les astuces un peu rapidement je vais essayer de vous les détailler un peu plus même si en vrai l'astuce la plus enfin la plus grosse astuce au blitzer c'était cette capacité de stun des couveuses qui est très très bien alors attendez je crois qu'il y avait des ravitos là bas et peut-être j'avais tout pris j'ai peut-être tout pris bon c'est pas grave donc pour l'arme secondaire on prend toujours le petit pistolet lance-grenades ça permet de fermer les nids ça permet de fermer les nids c'est pas aussi efficace qu'un volcan certes mais ça compense un peu le défaut qu'il a de pas pouvoir du tout fermer les nids avec ce stuff donc on essaye d'avoir ça là ce que je vais faire c'est que je vais commander un ravito à côté parce que le groupe plus gros défaut du pistolet c'est sa demande en munitions vous savez qu'il prend que deux munitions par grosse caissette de ravito comme ça et une mission par caissette qui se promène dans le dans la dans la carte donc on va essayer de jouer un peu compenser ce manque de munitions en réfléchissant bien je me disais bien qu'il y avait une incursion qui devait être pas loin hop on essaye un peu de très chaud l'incursion à pour l'incursion je vous conseille tout d'attendre qu'elle apparaisse avant de faire la fusante c'est un peu mieux comme ça vous pouvez bien la mettre à l'endroit où l'incursion a été donné j'ai cru que j'avais j'ai cru qu'il y avait un alors là pour déjà il faut déjà bien repérer quel est le mouvement du titan oui que là il va être bien droit donc va pouvoir mettre la 500 kg ici vous savez qu'il va avancer là elle va bien dessous lui il faudrait un peu l'arrêter excusez moi j'essayais un peu de vous trop vous montrer du coup je vais en payer les frais je vais en payer les prix ouais j'aurais dû vous montrer quand il y avait personne à côté attendait attendait nous allons nous en réparer ça c'est injustice comme je vous dis en fait le problème c'est quand il ya des rochers que le titan fait un peu des mouvements de droite à gauche ça touche pas là là je vais toujours trop près de ma 500 kg bon je vous remontrerai plus tard pour mieux je vous le remontrerai un peu plus tard parce que là il ya c'était peut-être pas malin de vous montrer ça quand il y avait du monde hop on essaie de tuer alors c'est je dis que c'est pas trop efficace contre les couveuses vertes ça va ça reste toujours très bien surtout quand vous voulez vous les empêcher de crasher parce que vous faites que tirer ça va ça passe bien mais c'est juste que il faut faire attention quand il y en a plusieurs plusieurs qui commencent à crasher ça peut être dangereux on sort le blitzer à vous voyez que là il y avait là j'ai pas trop tiré bien du coup le tir il est un peu parti n'importe où ça a tué personne à ce que j'ai commandé un ravito oui j'ai commandé un ravito ou ça la question ça va être où la voyez beaucoup de chasseurs qu'est ce qu'on fait on va c'est temporisé on court un peu en arrière hop on tire on court un peu on fait quelques pas en arrière ça permet d'un peu sortir de la zone de alors vous voyez là hop coup de corps à corps on recule un petit peu hop coup de deux bits heures c'est ça la meilleure méthode pour essayer de gérer un chasseur qui vient à votre corps à corps ça va être très important de souvenir de ça parce que vous allez souvent être pris à partie par les par les chasseurs c'est ça qui va vous permettre un peu de vous sortir de cette situation vous êtes vous êtes après bon quand il ya vraiment cinq six chasseurs autour de vous que là vous avez vous êtes à moitié de vie bon ça est un petit peu compliqué de vous en sortir mais à force de le maîtriser vous pouvez peut-être sortir de certaines situations un peu délicate parce que la 500 kg c'est une c'est un stratège qui a une hao capricieuse mais quand on la comprend on arrive beaucoup mieux à la gérer pour ça que j'ai vraiment envie de vous montrer bien comment l'utilisent et là vous serez vraiment vous a vraiment un expert de la 500 kg vous pourrez vous vanter auprès de vos amis de jamais rater une 500 kg c'est ce que j'aurais bien aimé me faire dans cette vidéo c'est de me vanter de jamais voir une 500 kg mais c'est arrivé que j'ai voir une 500 kg où je suis un peu dégoûté on fait attention quand même au crachin rappelle que on rappelle que ça a été un peu nerfé mais ça fait toujours aussi mal j'ai complètement foiré je suis je je suis en panique on va on va courir on va courir parce que en fait j'ai pas trop envie de perdre du temps sur les nids je pense pas que je vais faire 100% de la carte mais c'est possible en vrai comme ça au moins je vous montre le plus de choses possibles façon décor la la j'étais sûr qu'il allait m'embêter hop là on va faire ça je vous montre le plus de choses possibles mais dès que j'ai plus grand chose à vous dire bah j'imagine que je mettrai fin à la mission c'est pour ça qu'on va peut-être on vise en priorité les chasseurs parce que c'est eux qui vont le plus vous embêter on s'arrête un peu de courir pour bien avoir une gestion de l'endurance toujours important la gestion de l'endurance où il a bien alors j'étais là bien essayé de me de prévoir mon mouvement lui autant il me toucher et bon une incursion a été donné on rappelle dès qu'il ya une incursion comme là par contre il ya beaucoup de chasseurs vous voyez que là je vais m'arrêter un peu parce qu'il ya beaucoup de chasseurs donc on va essayer de temporiser si je commence à avancer que je tombe sur une autre patrouille il ya moins que ça se passe mal c'est pour ça que je m'occupe un peu de ces chasseurs qui nous suivent parce que maintenant j'ai l'impression que les ennemis ont tendance à nous suivre encore plus loin pour ça c'est juste une impression mais ils ont tendance à pas nous lâcher c'est que j'ai peut-être un peu trop temporiser là c'est bien de temporiser dans la vie mais parfois il faut peut-être pas y aller trop on va essayer de juste prendre le truc et se barrer même si on meurt alors là ouais si je meurs pas ici c'est que soit c'est un coup de chance soit c'est un coup de génie ah non j'ai pas pris l'objectif non non je suis ralenti ok c'est un coup de génie mais c'est un coup de merde à moitié entre coup de génie et coup de coup de merde on ne sait pas trop ce qui se passe ici on va essayer un peu de nettoyer tout ça la fusante est très très bien placé on va interrompre le crachat vous voyez de la couveuse elle a essayé de cracher mais elle a pas pu parce que je tire avec le blitzer vraiment cette capacité à empêcher une couveuse de cracher dès que vous arrivez à la comprendre vous verrez que les cracheuses vertes même vont vous poser beaucoup de moins de problèmes ça sera toujours pas l'idéal l'arme idéale pour ça mais ça restera quelque chose de bien mieux vous voyez qu'on va essayer un peu de tuer ceux qui se rapprochent le plus on court un peu hop on tire alors si vous allez bouclier c'est encore mieux le blitzer parce que en fait quand le chasseur va vous sauter dessus il ya des fois il va vous mettre un coup de langue et ça va vous ralentir c'est ça qui vous fait le fameux ralentissement mais si vous courez en même temps que vous êtes bouclier qui va vous taper dans le bouclier bah ça va pas vous ralentir donc vous allez quand même pouvoir courir vous retourner et lui mettre un petit coup et compenser quand il ya plusieurs chasseurs parce que quand il ya plusieurs chasseurs bon si vous mettez un corps si vous mettez un coup de corps à corps ça peut être dangereux par contre il a appelé la horde ça c'est pas bien là il vient d'appeler l'ordre ok alors c'est pas bien parce qu'il y avait une patrouille à côté voilà vous venez qu'on se souvient toujours c'est très important de toujours repérer les patrouilles c'est ça maintenant le plus dangereux c'est de se faire encercler et même la discrétion vrai c'est un peu c'est un peu plus compliqué maintenant mais arrête de me traîner idiot ok c'est vraiment trop et les patrouilles par contre c'est bizarre quand il a couru ce chargeur il a il faisait pas trembler mon écran moi il fait trop mon écran pour que je vois et s'il est là mais lui il faisait pas bouger mon écran c'est peut-être un chargeur discret c'est un chargeur assassin peut-être oulala alors des rôdeurs alors par contre blitzer mais une des meilleures armes contre les rôdeurs vraiment mais c'est sans conteste la meilleure un côté rôdeur pourquoi parce que vous avez cette capacité de stun donc de faire titube et l'ennemi et sur les rôdeurs c'est incroyable en plus j'ai des fois en un ou deux coups vous tuer les rôdeurs c'est vraiment c'est absolument incroyable si vous en avez marre des rôdeurs le blitzer est votre ami c'est incroyable là où là par contre il ya un nid de hurleurs aussi c'est vraiment très très bien vous verrez oh là là ouais il dur alors ce qu'on va faire c'est qu'on va pas trop éviter de s'arrêter sur le sur le khazar on va s'arrêter attendez j'ai une idée j'ai une idée ça peut peut-être mal se passer mais ça peut peut-être bien se passer on se rappelle j'ai utilisé mon canon j'ai mis une nucléaire dans le deuxième barillé du canon on se souvient que les obus vont dans le sens du monde dans le sens où vous mettez les les obus enfin ça sort dans le sens où vous les mettez donc c'est pour ça que je vais attendre mon deuxième obus pour nettoyer le nid de hurleurs alors par contre c'est qu'il va en avoir beaucoup ça c'est un peu problématique mais il faut juste que j'essaie de bien viser un petit peu raté mais ça l'air d'être pas mal en vrai ok parfait je pense qu'elle est bien là ça devrait avec la haute de fou du missile nucléaire ça devrait tout bien nettoyer oui par contre je suis vraiment parti on sait vraiment que c'était là bas bon enfin de toute façon c'était essentiel de tuer le on va de détruire le lit de hurleurs et de rôdeurs c'est très important de faire ça en premier quand vous avez des objectifs principaux parce que sinon c'est compliqué alors vous voyez hop le biter c'est toujours très bien quand il vous charge dessus en vrai c'est c'est garantie parce que sinon vous voyez qu'ils sont trop loin il faut attendre qu'ils s'approchent un petit peu hop et vous là vous voulez vous les fumer un par un alors des fois ils vont rester un peu en vol stationnaire ils vont pas vouloir vous s'approcher de vous hop là mais sinon un petit coup et c'est réglé quoi comme ils ont très peu de vie les les hurleurs voilà ça passe plutôt vite à ce que j'ai vidé mes 500 j'ai même pas utilisé mes 500 donc c'est plutôt pas mal là vous voyez qu'il ya un obstacle l'arc de l'arc électrique n'a pas marché ok il ya la horde qui est disponible c'est pas très bon à à liens d'être donné à ops je voulais me retourner pour ça mais au final je vais me faire avoir ok très dangereux je viens de perdre mon bouclier des chasseurs il peut me ralentir en plus de ça j'ai lancé une fusante qui est pas trop bien on va essayer de se mettre une piqûre pour survivre ok le chargeur veut pas me laisser me renvoie de mon explosion ouais c'était dangereux voyez quand il ya beaucoup de chasseurs faites attention ça peut être dangereux attendez ouais on va c'est d'euro attendait on va essayer de vous montrer les astuces pour le petit temps donc j'assise et déjà il faut voir si le titan vous vous à vous à l'attention sur vous ensuite si le titan n'a aucun obstacle vous savez qu'il va avancer tout droit et si vous voyez qu'il va trop loin hop vous allez le faire taper de par terre up pour le faire arrêter c'est très important ça c'est la manipulation du mouvement et sinon pour la 500 kg c'est toujours essayer de le mettre dessus sans de le percuter le corps ce que percuter le corps avec ça va faire en sorte que ben il prend moins de dégâts enfin sauf si vous mais s'il touche la tête donc c'est toujours mieux là j'aurais dû taper avec le blitzer de toute façon il était tout seul il était tout seul le bougre il ya beaucoup de couveuses en plus j'ai plus de bouclier donc on va faire un peu attention à faire un peu attention à tout ça ok viser les prix les chasseurs en priorité toujours important vous voyez qu'on essaie de profiter de la capacité de munitions infinie du blitzer ça c'est un jeu pensé que j'avais stone assez vite l'unité mais non pas assez visiblement voilà par contre tirer en même en l'air ça va peut-être pas non plus peut-être pas hop là vous voyez que j'essaie un peu de les stone chacun leur tour pour essayer de les maîtriser voilà hop là on l'empêche voyez que dès que vous avez ce principe de pouvoir empêcher la coupeuse de tirer c'est beaucoup plus facile à gérer ce nombre de chargeurs par contre après il n'avait qu'un seul là mais c'est vrai que comme j'ai plus mon hasard un peu compliqué de gérer ça ok j'ai bien fait de garder ma 500 alors qu'il est mon matos j'ai besoin de mon matos pour gérer tout ça ok adieu ces pauvres petits échantillons ils ne seront jamais revenus soit je pense pas que je dois avoir grand chose hop là toujours un petit coup dans la tête là vous voyez on essaye de prévoir où il va aller il va aller là c'est sûr on va essayer même essayer de le faire taper par terre voilà hop la 500 est bien dessous c'est parfait au purée alors lui par contre je l'avais pas vu excusez moi j'avais pas du tout vu j'étais illuminé par le truc on essaye un peu de faire aussi tous les objectifs c'est pour ça que je meurs un peu plus avec la précédente mission j'avais plus un peu bourriné dans dans le sens où je faisais la mission principale et j'essayais de me barrer là j'essaie de faire un peu tout et de me battre plus pour vous montrer le plus de de conseils possibles donc on va on va éviter d'être le plus efficace pour être le plus pédagogue possible en tout cas j'espère que vous a pu apprendre quelques petits trucs que vous savez pas bon après je pense que le blitzer oui parce que très peu de gens l'utilisent et là avec le buff il y a quand même pas mal de choses qui sont en train d'être un peu découvert mais les trucs les plus essentiels c'est ça essayer un peu de viser la tête et surtout le stun des couveuses qui va vous permettre de gérer les ennemis si vous tombez dessus ça va être plutôt important on va dire alors peut-être qu'on va essayer de faire plus alors la discrétion c'est vrai que j'en fais un peu moins comme j'ai dit en ce moment parce que c'est plus c'est plus sympathique de un peu d'attaquer les ennemis ça permet de plus vous expliquer certaines choses hop là on va faire ça comme ça avec le blitzer on profite de sa capacité de munitions alors techniquement le concasseur incendiaire reste plus fort que le blitzer ça c'est sûr en termes de puissance pure si on veut tuer plus rapidement des cibles tout ça le blitzer enfin le concasseur incendiaire est meilleur mais il faut savoir qu'il a quand même cap cette munition qui peut être embêtant certaines fois parce qu'il a tendance à vite tomber à court de munitions si on tire beaucoup donc c'est pour ça que le blitzer il va falloir profiter de cette capacité infinie et c'est là vous allez voir que il va être un pas meilleur mais il va être quasiment au même niveau quoi toute façon en ce moment vous avez trois armes principales qui qui sont les plus fortes chez les termites c'est le blitzer le concasseur incendiaire et le volcan le volcan reste toujours très fort d'ailleurs je vais seulement refaire une vidéo pour vous montrer que même s'il était énervé ça reste toujours très très fort en plus en ce moment là je il vient d'avoir annoncé le nouveau un nouveau passe où il va avoir une granade incendiaire à impact hélas il ya de grandes chances que ça augmente encore plus la puissance du volcan chez les termites parce que chez les termites j'aimais beaucoup utiliser la grenade à impact non la grenade incendiaire avec le volcan pour gérer mieux les chasseurs et là cette grenade à un impact de flammes il ya moyen que ça rende le volcan encore plus fort qu'il était mais ça on aura le temps de le présenter dans la prochaine vidéo bien entendu là pour l'instant on essaie de mettre à l'honneur le blitzer de vous montrer un peu comment ça se passe mais voilà alors par contre attention le blitzer très fort pour sa capacité de munitions et essayer de temporiser les troupes tout ça par contre vous avez vu que comme j'affronte beaucoup les patrouilles et que du coup j'évite de faire les objectifs comme avant parce qu'avant j'ai que je courais je faisais les objectifs et je jouerai que ça donc j'allais beaucoup plus de polémissions là vous voyez que j'ai pas fait grand chose et pourtant je suis déjà presque à court de temps c'est pour ça que le blitzer il faut pas non plus trop sans comment dire s'enliser dans une dans une dans un affrontement infernal de patrouille dans de pas trop enfin d'incursion je veux dire parce que ça peut arriver donc il faut il faut il faut avoir un juste milieu oui quand vous voyez que vous mettez trop temps un endroit vous sentez que ça commence à être un peu long tout ça parce que vous autant parce que vous avez vous n'avez pas votre stratagème anti incursion parce que vous sentez que le blitzer n'arrive pas à nettoyer une 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 masse d'ennemis trop élevé là il va peut-être falloir son jeu à désengager là oui je désengageais pas mais je vais y avait par exemple il y avait une situation je crois j'étais là bas oui il y avait une situation où j'étais là bas vous savez où j'ai mis beaucoup de temps sur le canon le canon des sifs ou là j'aurais dû désengager parce que ça m'était beaucoup trop de temps mais si vous après bon je vais dis si vous voulez vous amuser et juste tuer des troupes en masse pas là bon faites vous plaisir quoi là c'est juste si vous voulez vraiment au travers de l'émission c'est une incursion moyenne on va dire on essaie de pas trop être devant les cadavres pour pas trop empêcher le blitzer d'être efficace on regarde toujours oui j'essaie toujours un peu de faire un coup je tourne la tête coup je tourne la tête pourquoi c'est pour voir s'il n'y a pas trop qui arrive que jeudi c'est très important ça maintenant de toujours essayer de repérer si les patrouilles arrivent dans le dos donc on essaie de faire ça ok voilà on va en profiter du tir enfin de la cadence est élevé on regarde toujours un petit coup derrière s'il ya personne qui arrive c'est très important les patrouilles qui arrivent en masse c'est ce qui est un peu le plus dangereux c'est plus dangereux oui de d'avoir une patrouille qui nous flanque ouais je pense que la grande impact a été plutôt pas mal ça tu vas tuer deux couveuses hop on reprend le blitzer on te casse la tête du oula attention parce que s'il me met des coups de pinces lui il peut me faire mal voilà donc c'est toujours important d'essayer de viser un peu la tête bon même si je vous dis que l'arc enfin l'arc électrique un peu par un peu n'importe comment mais on peut essayer un peu de le diriger quoi on peut légèrement essayer de le diriger pour essayer un peu de viser la tête parce que si vous si vous êtes sur le côté en fait d'un commandant et que vous commencez à lui tirer dessus vous allez lui faire très peu dégâts vous allez lui faire vraiment des dégâts ridicules parce que vous vous touchez pas la tête et donc vous allez devoir lui enlever tous et tous ces pv de manière un peu comme ça en attaquant le corps alors que c'est surtout sa tête en un coup que vous pouvez casser et là après bon bah il va mourir d'hémorragie petit à petit c'est ça le plus important en tout cas avec eux c'est ça qu'on va essayer de faire en priorité ok on a juste à aller là et puis c'est bon moi j'espère que vous avez un peu l'essentiel du blitzer c'est de vous donner le plus de dessus possible mais bon c'est pas l'âme la plus difficile à utiliser on va pas se mentir c'est juste qu'il ya certaines choses à garder en mémoire et surtout basé d'une autre manière de jouer que par exemple un concassion incendiaire en vrai je conseillerais plus si vous n'êtes pas trop habitué au jeu tout ça de plus jouer le concassion incendiaire parce que c'est vraiment une arme qui est facile d'utilisation et qui est toujours aussi forte je suis de falloir gérer un peu plus les munitions mais oui globalement si vous comme aussi la méthode pour jouer un peu le blitzer qu'il faut un peu temporiser pas trop pas trop s'enliser parce que là vous voyez je m'enlise mais quand quand on compte s'enlise il vaut mieux soit on utilise un stratagème pour essayer d'éliminer un peu la masse qu'on n'arrive pas à tuer soit on utilise des grenades impact pour les couveuses marron enfin pour les couveuses verte notamment donc ça que ce que j'ai fait par exemple au silo vous sentez que c'est une situation où il faut pas trop faut trouver un moyen quoi parce qu'après bon partir c'est bien quand vous êtes sur un objectif secondaire ou un objectif principal et que vous êtes d'autres trucs à faire à côté mais quand c'était le dernier objectif principal comme j'étais là si je partais je pouvais rien faire à côté ça que bon là j'ai un peu forcé parce que j'avais du temps je savais que ça allait se passer mais quand vous êtes à bas niveau je vois beaucoup de gens encore avoir ce problème de s'enliser dans ce genre de situation d'incursion et c'est pour ça que les stratagèmes incursion enfin anti incursion sont là donc comme la fusante ça aurait été très bien de la lancer même s'il y avait une incursion qui était tenu juste après que je l'avais pas écoutez au moins je me serais sorti d'une ici de nid d'une des situations j'aurais pu faire avancer l'objectif principal plus rapidement si vous débutez un peu dans le jeu ou même si vous n'utilisez aucune d'armes aucune des armes et vous n'êtes pas trop avancé bon dans un premier temps serait pour les termines notamment d'aller chercher concasseur incendiaire puis blitzer très très bon et ensuite volcan parce que bah volcan en fait c'est extrêmement fort quand il ya des couveuses vertes blitzer c'est extrêmement fort quand il ya des couveuses marron pour même quand il ya des couveuses vertes on peut gérer et le concasseur incendiaire par contre concasseur incendiaire il ya un défaut c'est que quand il ya des couveuses vertes là c'est un peu compliqué là c'est un peu compliqué on n'aime pas trop c'est pour ça que la grenade d'impact va être encore plus important importante et bon c'est un choix à faire quoi mais le concasseur incendiaire est tellement facile d'utilisation tellement fort que c'est le truc que je conseillerais en premier à des à des personnes qui commencent un peu le jeu j'aurais peut-être pas d'utiliser une fusante là parce que s'il ya une incursion qui est donnée et elle va être donnée ah bah c'est bon c'est déjà bientôt c'est déjà bientôt fini donc on est plutôt pas mal hop on vient là on n'oublie pas la petite stratin quand je vous dis pour que le à 500 kg soit plus efficacement sur un sous un titan elle arrive toujours dans votre dos vous voyez je l'ai envoyé là l'aigle il est arrivé dans ce sens là comme ça si le titan vous vous regarde toujours et marche vers vous vous savez que la de la 500 kg va être va se planter droit sous lui et ça ça va être sûr ça va permettre d'être sûr de le tuer par contre si vous le faites un peu tourné il ya du chance qu'elle percute sa patte et que du coup à la e n'est pas assez suffisante pour le tuer très important de toujours essayer qui soit un peu droit vers vous qui vous regarde alors beau ça va vous demander de prendre des risques malheureusement sauf si vous prévois sauf si vous avez une très bonne capacité à prévoir quand il va cracher qui va commencer à s'avancer mais en temps normal si vous prenez un peu des risques vous manipulez un peu son comportement vous pouvez faire en sorte de toujours toujours utiliser une 500 kg et qu'elle tue constamment un titan alors attention parce que quand il ya des rochers tout ça le titan des fois il a tendance à un peu buggé il n'arrive pas trop à venir vers vous ça c'est quelque chose à faire à faire gaffe ok bon ça va j'ai un petit peu galéré sur les morts de la mission mais bon comme j'ai dit c'est essayer de vous montrer le plus possible là c'est vrai c'est plus une c'est plus une mission j'essaie de vous donner le plus de de conseils possibles sur les sur le stuff que j'ai utilisé là parce que c'est le sujet que c'est le plus fort que j'utilise en ce moment c'est pour moi cela le plus abouti pour faire du de l'infernal 9 alors en vrai non ce serait peut-être plus avec le concasseur incendie en vrai même le volcan très fort mais avec le blitzer en tout cas pour moi c'est le meilleur est ce que vous pouvez vraiment en plus j'ai fait 500 kills avec de la couveuse verte c'est pour vous dire j'ai quand même bien j'ai bien combattu on va dire pour moi c'est le 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 la combinaison la plus aboutie avec le blitzer si vous voulez vraiment être le plus efficace sur tous les ennemis parce que l'éternement titan vous le tuez très rapidement avec 500 kg chargeur vous le tuez très rapidement avec le khazar et le blitzer vous gérez à peu près tout bon bah de plus petits ennemis jusqu'au commandant voire même les couveuses vertes en les interrompant en plus il y a la grenade à impact donc voilà déjà vous gérez tous les ennemis et en plus de ça vous avez le khazar pour gérer les objectifs je pense que vous avez à peu près le build le plus complet pour le blitzer alors on peut faire deux trois petits deux trois petits changements par ci par là mais en termes d'efficacité sur les ennemis avec le blitzer il y a peu de chances d'avoir mieux quoi il y a peu de chances d'avoir mieux donc en tout cas j'espère que ça va plus vous être utile j'espère que grâce à ce nouveau petit blitzer vous allez pouvoir démocratiser déterminé donc ouais ça m'a fait plaisir de vous le présenter n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous avez d'autres astuces d'autres petits tips avec l'arme je serais également ravi de les avoir je pense après je pense pas qu'il ya 50 trucs un l'essentiel que des trucs les plus importants et les plus notables c'est ce que je vous ai dit ici et j'espère que ça a pu vous être utile ou que je vous ai appris quelque chose en tout cas ça m'a fait plaisir de vous montrer ça bon je vous souhaite une très bonne journée à plus tard pour d'autres vidéos notamment peut-être sur le volcan on verra bien vous